Alors avant de régler le petit problème technique, je vais quand même commencer mon exposé en vous donnant un peu un aperçu sur le contexte sur lequel j'ai fait ma formation et mon projet personnel. C'est que, avant de commencer cette formation UTICEF, je travaillais sur la didactique de l'architecture. Donc ce qui m'a intéressé au départ lors de la présentation de cette formation, c'était surtout le côté didactique et modèle d'enseignement. J'avais deviné en quelque sorte qu'il y aurait quelque chose qui m'intéresserait pour la suite de mes travaux, surtout en thèse de doctorat. Et donc c'est ce que j'avais exposé d'ailleurs lors de l'entretien téléphonique et je pense que ça a eu le mérite d'être clair. Je leur ai expliqué que ce qui m'intéressait dans la formation UTICEF, c'était surtout d'acquérir une formation supplémentaire dans le domaine de la didactique. Et finalement, j'ai été retenu, donc ça a été bon. Alors, j'ai poursuivi et là, bien sûr, tout le côté modèle d'enseignement a été très bénéfique. Et pour le projet personnel, j'ai entamé un travail sur la mise à niveau des pratiques enseignantes chez les enseignants d'ateliers d'architecture. Donc voilà, je commencerai donc par exposer un peu le contexte dans lequel j'ai commencé à travailler sur ce projet. C'est bien connu, pour accéder aux postes d'enseignants dans l'université algérienne, il faut avoir un diplôme de magistère. Le problème qui se passe à Mostaganem, dans le département d'architecture, mais aussi dans les autres départements d'architecture d'Algérie, c'est que les postes graduants en architecture sont rares. La plupart des architectes se destinent à la profession libérale. Et dans ce cas-là, quand on a surtout des effectifs énormes en architecture, il faut quand même qu'on remplisse un peu les ateliers par des enseignants. Et donc on fait appel à des vacataires. Le problème, c'est que les vacataires souffrent un peu d'une méconnaissance des modèles pédagogiques. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font que reproduire un peu ce qu'ils ont eu comme formation. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent transmettre le savoir-faire, mais pas le savoir. Et là, il fallait quand même recourir à un dispositif. Et bien entendu, un dispositif qui permette aussi à ces futurs enseignants éclairés, dans ce cas, d'accéder à la connaissance tout en ne dérangeant pas trop leur vie professionnelle. Parce que la plupart, ce sont des architectes qui ont des bureaux d'études privés. Donc automatiquement, ils ne seraient pas d'accord pour une formation en présentiel. Donc voilà, j'expose là. En quelque sorte, je refais un peu la soutenance. Donc l'architecture en Algérie souffre d'un manque flagrant de postes graduants, etc. Ça, je l'ai dit. Donc une solution, ça serait de recruter des professionnels pour enseigner en atelier, avec le risque qu'ils manquent de compétences pédagogiques. Donc là, il y a une dualité qui se crée. L'existence du savoir-faire et l'inexistence des capacités de transmission de ce savoir. Donc mettre à niveau la pratique des enseignants par une formation, un public cible. Donc pourquoi une formation ? Par l'éthique. Le professionnel est partagé entre diverses tâches journalières et consacré un créneau dans la semaine pour l'enseignement. Donc lui demander en plus de consacrer un créneau considérable pour la formation ne serait pas possible. Et l'éthique, dans ce cas, nous fournirait la solution. C'est de ne pas trop les déranger dans leur vécu. Donc quel est le public cible ? Nous avions ciblé les étudiants architectes sortant en fin de cycle, les professionnels justifiant d'un diplôme d'architecte, notamment ceux qui enseignaient déjà chez nous, les anciens enseignants en atelier d'architecture ne bénéficiant pas d'un diplôme de magistère, et d'autres, bien sûr, ça avec, disons, cette utopie de faire rentrer cette formation dans un cadre très régi, administratif, etc. Ça veut dire que dans le cas où cette formation acquérait un poids à l'université. Bien sûr, pourquoi nous avons ciblé aussi les étudiants architectes ? Et ça, c'est totalement pragmatique. C'est que durant le travail, le projet de groupe qui a été dirigé, pour mon cas, par M. Karma, dont je le remercie, nous avions souffert de, disons, des problèmes des enseignants qui n'étaient pas vraiment fidèles à leurs engagements. Et donc, je me suis dit que la meilleure solution, c'est de cibler plutôt les jeunes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dualité aussi, il y a un problème. C'est que les enseignants à l'université présentent des engagements qu'ils n'honorent pas à chaque fois. Mais ils ont cette maîtrise de la langue, des connaissances, etc. Donc ça leur permet de pouvoir faire une formation comme ça. Les étudiants, eux, j'ai pu les maîtriser, surtout que c'était mes étudiants et que j'allais les encadrer l'année d'après, etc. Donc j'ai pu bien les maîtriser. Mais le grand problème, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas tellement la langue. Et surtout pour un cours aussi complexe que celui des modèles d'enseignement. Mais il fallait choisir. Bon, j'ai ciblé tous ces publics-là. J'ai essayé d'être très attractif par les affiches, etc. Mais finalement, surtout que les étudiants... Il y a eu un seul enseignant, finalement, qui a été retenu. Et quand même 23 étudiants. Donc voilà, les objectifs à l'issue de cette formation. L'apprenant aura acquis la culture pédagogique et didactique nécessaire pour se projeter dans des enseignements appliqués à l'atelier. Donc les objectifs spécifiques, c'est acquérir des notions de théorie, de l'apprentissage, etc. Mais aussi, c'était de pouvoir inculquer cette tradition d'éthique qui était nouvelle. Donc maintenant, la structuration du cours. Donc nous avons structuré cette formation en trois unités. Avec l'unité 1 des activités locales et globales. L'unité 2 des activités locales et globales. Et l'unité 3 avec des activités globales. Donc, plus en détail, la première se base sur un modèle constructiviste. C'était lire le cours réalisé des exercices, résoudre une SP, etc. Isoler des scénarios. C'est l'unité que nous avons développée pour la fin du projet. Donc il y a toujours ce travail collaboratif. Un travail en binom, puis en équipe, avec un ETH du tuteur. Et une évaluation formative par le feedback. L'unité 2, l'unité 3 n'a pas été, bien sûr, développée par la suite. Donc nous avons utilisé la plateforme qui a été présentée juste avant. Donc c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Voilà. Alors l'unité testée, c'était l'unité 1. Donc il y a eu 24 apprenants quand même. Ce qui est en même temps, comme je vous l'ai dit, une réussite. Mais aussi un échec du moment que nous aurions aimé cibler les enseignants. Et non pas seulement les étudiants. Mais malheureusement, comme ça a été dit, c'est quand même une formation. qui, même si ce n'est pas en présentiel, est assez lourde. Donc il y a eu un appel à la formation. Je sautins les animations. Une pré-formation à l'utilisation de la plateforme. Et ça, bien sûr, grâce aux moyens dont nous disposions à l'université de Moustaganem. Donc j'ai pu regrouper les étudiants dans une salle. Et leur refaire un peu le présentiel que j'avais moi-même fait au début de ma formation avec M. Berroch. Donc voilà. Après, il y a eu trois jours pour l'appropriation du cours. Mais finalement, j'ai dû leur donner un peu plus de temps. Parce qu'ils avaient des difficultés à assimiler les données un peu trop importantes par rapport à leur niveau. Donc il y a eu une lecture de l'ASP. Après, je vais montrer juste rapidement l'ASP. Il y a eu une première activité en binôme. Des chats tutorés tout au long de cette formation. Et puis une deuxième activité en équipe. Et l'évaluation de la formation à la fin. Avec une remise des questionnaires. Pour évaluer un peu l'incidence que ça a eu sur les... Donc les cours appartiennent à l'unité des technologies de l'éducation. Les exercices ont été développés par Hot Potatoes. Alors la situation problème consiste en un texte relatant le déroulement de certaines activités en atelier d'architecture. Alors là, j'ai voulu changer un peu par rapport à l'ASP qui accompagne les modèles d'enseignement. Donc je leur ai donné un texte expositif de certaines activités qui se déroulent tout au long de la journée. Parce qu'un atelier dure 8 heures plus 4 heures. Ça veut dire qu'il y a 16 heures d'atelier par semaine pour un étudiant. Donc il devait isoler les scénarios d'après le texte descriptif. Isoler les différents scénarios et repérer les modèles d'enseignement qui étaient à la base de ce scénario-là. Donc les points positifs. Donc le programme a été suivi et mené à terme. La réponse de la tranche étudiant avec une grande majorité de participation. A présence majoritaire au rendez-vous synchro. Une bonne maîtrise de la plateforme. Il faut dire aussi que les jeunes sont beaucoup plus aptes à accéder à ces outils-là que les vieux. Donc que les moins jeunes. Donc les points négatifs, c'est qu'il y a eu un manque de temps pour la lecture du cours. Donc les jeunes, si jeunesse savait... S'il vous plaît, M. Roubaie, vous avez 2 minutes encore. Très bien. Parce que le programme est chargé. Donc il y a eu un manque de temps pour tester l'efficacité de l'évaluation formative, bien sûr. Ça c'est relatif à mon expérience, bien sûr. Voilà, des problèmes techniques divers. Donc résultat de l'évaluation. Une bonne réception aux usages des TIC. Et ça, je vous l'assure, c'est que ces étudiants-là, par la suite, sont restés un peu accrochés à ce type de communication. Et d'ailleurs, j'ai même encadré après des étudiants par ce type d'outils. Bien sûr, pas avec la plateforme, mais avec ce type d'outils. Ça veut dire que nous communiquions sur forum, sur newsgroup, etc. Même en été. Ça veut dire que je n'ai pas lâché ces étudiants-là. Je les ai encadrés à partir de juin par des outils de communication. Alors, je pense que je vais aller juste à... Donc voilà les cours qui devaient être dans les autres unités. Et j'avais demandé, bien sûr, l'autorisation du concepteur de ces cours, qui est un architecte. Donc, je vais juste montrer quelque chose qui me tient à cœur. C'est que nous avons quand même eu une bonne expérience dans les unités que nous avions eues dans la formation Master Pro UTCF. Notamment concernant la conception des carnets de bord des tuteurs, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'exploiter un peu ce que j'ai fait durant ma formation. Par exemple, j'avais conçu des fiches étudiants. Donc, les voici. Et je les ai utilisées. Et je les ai éprouvées en quelque sorte durant mon projet personnel. Des fiches d'équipe. Voilà. Donc, il y a tout un explicatif là-dedans. Des fiches de groupe. Des fiches de chat. Des fiches d'activité. Des feedbacks. Voilà. Donc, voilà un exemple de feedback pour des étudiants qui m'ont... Donc, voilà. C'était juste pour montrer un peu les bénéfices que nous avons tirés de ce type de formation. Là, c'est les questionnaires de fin pour essayer d'évaluer un peu les... Et donc, la plupart étaient très enthousiastes et le sont toujours. Deux ans après, ils sont toujours très enthousiastes quant à l'utilisation de ce type de formation. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Robahé. Je vous remercie. Je vous remercie.